Une femme doit avoir la vision, alléluia, et la vision peut commencer petit mais terminer plus grand. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne négligez pas les faibles commencements. Quelqu'un peut commencer très faiblement aujourd'hui mais terminer très fortement, parce que la vision en fait elle est dynamique. Si je pose la question à papa, je crois que quand il avait commencé la vision, la vision n'était pas comme ça. Alléluia, la vision n'était pas comme ça, c'était dans la tête et puis elle devient dynamique, et puis à un certain moment il pense à une école, comme là le Seigneur me dit, il faut faire l'université, c'est-à-dire il y a des choses qui viennent petit à petit, donc Dieu met quand même comme une vision dans la tête. Maman si tu n'as pas de vision, tu es la plus malheureuse, parce que pour que Dieu te donne la provision, tu dois avoir la vision. Même si elle est petite, Dieu va commencer avec cette petite chose de la vision, mais il y met une provision. Petit à petit, petit à petit, la vision sera plus claire et elle va encore plus s'agrandir. Je donne un exemple de la vision. Alléluia. Amen. Quelqu'un commence, je vais dans le plus bas, quelqu'un commence avec les tomates. Il commence à les vendre et les revendre, tout ça. Mais dans sa vision, il y a des shops. Amen. Tu peux ne pas commencer directement avec un grand montant, mais le petit montant que tu as, tu commences, mais ta vision, ce sont les shops. Et à un certain moment, comme la vision marche, la vision est dynamique, à un certain moment de ta vie, tu verras que l'éternel va t'ouvrir les portes. Et petit à petit, ta petite vision commence à s'éclaircir, commence à prendre forme. Et à un certain moment, tu vois que ce que tu avais conçu dans la tête devient cher. 18V-5-3-4-4-5-4-5-4-5-5-6-6-7-8-7-9-8-7-7-9-8-8-6-6-7-7-8-7-9-9-9-7-7-8-7-8-7-9-6-6-5-9-7-8-9-7-8-et.